Encore M. Willy Kenyé qui s'en va, il va répondre à ses nombreux coups de fil parce qu'on appelle à chaque soirée, il faut marcher à le papa de la banque, parce que là, ils vont décharger les batteries à tous les coups, il a plusieurs téléphones, donc tout va bien. Retour ici pour dire merci à ceux qui viennent d'arriver, il est précisément 8h passées de 5 minutes à Bukavu, la République démocratique du Congo, où on va saluer Thirangé qui nous regarde du côté de la RDC, merci beaucoup, c'est à Bukavu précisément. Bukavu c'est la terre sur laquelle est né Pascal Le Quakanza, je crois qu'il est né à Bukavu en RDC, voilà. Et puis une pensée aussi pour nos amis de Sango, une pensée pour Billy Christian, le roi du micro là-bas du côté du Sango Star, une pensée pour M. Hilaire Thuidjo avec son pawati indétonable, une pensée également pour Dylan Amougou d'Ozone Info qui nous regarde, merci beaucoup. On pense aux commandants de la brigade Terre d'Affroi, ce sont des fidèles qui nous regardent au quotidien. Et là aujourd'hui on va parler d'un phénomène réel dont vous souffrez peut-être, on en parle avec notre médecin de docteur qui nous a rejoint, Sandra Péniel. Oui tout à fait, le docteur Laringemi est là. Docteur bonjour. Bonjour madame Sandra Péniel, bonjour le grand disemblat. Ça va aller docteur, on peut faire le bonjour, 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 malgré nos voix. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Je crois que c'est bon. C'est bien parce qu'elle a, enfin, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est secret là, on en saura plus. D'accord. Est-ce que Sandra Péniel, par exemple, vous avez déjà été victime d'ongles incarnés ? Bon, je pense qu'au sortir de cette rubrique quand même, j'en saurais un tout petit peu plus, mais juste ici je peux dire non. Ce que je peux vous dire, moi je n'en sais pas grand chose, mais ce que je peux vous dire c'est que ça doit faire mal. Très, 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 c'est sûr. Alors docteur, c'est quoi l'ongle incarné ? Voilà, il faut dire déjà que c'est assez fréquent, ça il faut le dire, c'est sûrement pour ceux qui font ce qu'on appelle pitticule, manicule, en savent quelque chose, bien évidemment. Mais il faut dire que c'est une pathologie, bien évidemment, caractérisée par la pénétration d'une partie de l'ongle. Dans la chair ? Dans la chair, voilà, il faut dire, la peau, voilà. Comme vous l'avez dit, le grand des ondes, c'est vraiment douloureux. C'est douloureux, ça prend du temps à se faire. Ça prend du temps justement à se progresser. La douleur aussi est progressive. Et progressive, ça c'est vrai. Voilà, merci pour la réalisation. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, contre moi, ce que les gens pensent, ils n'ont jamais su que même les doigts pouvaient être sujets de l'ongle incarné. En dehors du gros auteil, même les doigts, pas seulement du gros auteil, même tous les autres auteils également peuvent être sujets de l'ongle incarné. Mais, docteur, comment savoir si on a un ongle incarné du côté du doigt ou bien du côté des pieds ou des mains ? Parce que là, on a déjà... Voilà, justement, ça s'est avancé. Justement, on le voit là sur l'écran. On va constater, justement, que cette partie, une partie sur tous les côtés de l'ongle, justement, pénètre dans la chair. Et, directement, vous allez constater l'influx ou encore une tumefaction ou encore une rougeur, justement, qui apparaît, bien évidemment, que ce soit sur le gros auteil ou le doigt. Voilà. Et avec beaucoup de douleur. Quand vous le voyez là, l'image s'est déjà avancé parce qu'il y a du pull. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a trois stades, justement, de l'ongle incarné. Voilà. Et quelles sont les causes, justement, de l'ongle incarné ? Qu'est-ce qui provoque cela ? Voilà. Il faut dire que, déjà, il y a un facteur génétique. Héréditaire. Ah bon ? Voilà. Il y a un facteur héréditaire. Il y a également des gens qui transforment beaucoup plus. Vous allez constater qu'il y a des gens qui transforment beaucoup plus des doigts ou encore des pieds. Alors, vous allez constater également qu'il y a des gens qui ont des ongles beaucoup plus épais. Ça, également, ou encore, déjà, de nature, des ongles abîmés. Parce qu'il faut dire qu'il y a également beaucoup de maladies des ongles. Notamment la mycose, justement, qui fait partie, également, d'une cause de l'ongle incarné. Dont on parle, parce que la mycose, c'est encore une chose un peu plus grave. Plus rébelle, même encore. Ce que je sais, c'est que ça parle du temps pour guérir. Voilà. Donc, voilà. Il y a également un facteur. Il y a des pathologies comme diabète, justement, qui est également en cause. Et les atroces, qui déforment, justement, les orteils, qui peuvent également créer ce qu'on appelle l'ongle incarné. Est-ce qu'une chaussure très serrée peut créer ça, une chaussure très serrée ? Justement, ça fait partie des facteurs de risque, évidemment. Il y a ceux qui portent les chaussures. Il y a également un facteur de risque, justement. Vous avez constaté les femmes qui portent beaucoup de talons. Et sur d'autres cieux, il y a aussi des femmes qui pensent que marcher sur la pointée des pieds font d'elles des belles femmes ou encore des bonnes démarches. Voilà. Ce sont malheureusement des personnes à risque. À risque. Merci. Voilà, justement. Voilà l'exemple d'un ombre vraiment incarné, là. Voilà. Oui, ça doit être très douloureux, parce que là, vraiment, c'est toute une incarnation de la partie inférieure. De la partie inférieure, voilà. Oui, totale. Et du coup, ça déforme l'ongle. Voilà. Les fibres vont cacher, ça va être du vernis, peut-être. Bon, jusqu'à là. Même jusqu'à là. À ce stade, on n'a plus besoin de mettre du vernis. Est-ce qu'on peut prévenir quand même, docteur, l'ongle est incarné ? Oui, justement, ça passe par la modification des facteurs de risque. Évidemment, éviter de porter des talons, éviter de porter des chaussures serrées, éviter de marcher sur la pointée des pieds. Ça également... Sauf si vous êtes en train de... Sauf si vous voulez pas qu'on vous sentez arriver. Voilà. Alors, également, pour vous qui transpirez beaucoup, prenez également la peine de pouvoir nettoyer, hydrater vos oteils à chaque fois. Ça, c'est important. Voilà. Docteur, existe-t-il des traitements appropriés, justement, pour l'incarnation des ongles ? Voilà. Le traitement, également, justement, ça va... Parce qu'il faut dire qu'il y a la forme légère, justement. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Alors, quand c'est déjà la deuxième étape, il y a du pu. Ça peut aller jusqu'à faire la fièvre, notamment pour les personnes immunodéprimées, notamment pour les diabétiques, notamment pour ceux qui ont des problèmes de circulation ou des neuropathies. Au niveau, justement, des jambes, ça, il faut faire très attention. Et des enfants, vous devez consulter pour ça. Pourquoi ? Parce que les complications sont vraiment désastreuses. Alors, le traitement existe bien et bel. Ça, il faut le dire. Ça peut passer par des antibiotiques, que ça soit par voie locale ou encore par voie orale. Mais toujours éviter l'automédication. Ça, c'est important de le dire. Il faut toujours éviter l'automédication. Mais ce qui est intéressant aussi, docteur, c'est qu'il y a des aliments que l'on peut consommer en mangeant, on se soigne. Il y a des aliments quand même appropriés pour éviter, qui peuvent renforcer, justement, la constitution des ongles. Parce qu'il y a des aliments qui peuvent aider à cela. Docteur, vous me confirmez ça ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Quel aliments, alors ? Parlons des ongles, justement, nous avons des aliments qui renforcent, justement, des ongles pour leur croissance, bien évidemment, et pouvoir solidifier également les ongles. Ça, c'est important. Alors, nous avons les fruits et légumes. Pourquoi ? Parce qu'il faut des aliments riches en fer, en magnésium, bien évidemment, en vitamine A. Et je voudrais vous le dire en ce qui concerne, justement, ce matin, ce que nous avons au menu, bien évidemment, permettez que ça soit par mois. Parce qu'il y a cette relation avec le chef Élysée, bien évidemment, parce que je fais dans la nutrition également. Alors, aujourd'hui, nous mangeons local. Il s'agit du tapioca avec des légumes. Et je voudrais vous dire que le tapioca est riche en magnésium. Ça, c'est important. Et dans ce tapioca, nous avons l'huile rouge, qui est riche en vitamine A, qui est également bien pour renforcer les ongles. On ne doit pas trop permettre, non ? Non. L'excès de toute chose de nuit. Voilà. On ne dit pas de ne pas manger, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent qu'on ne mange pas l'huile rouge. Les médecins disent, non, pourquoi on ne mange pas de l'huile rouge ? C'est tellement parce qu'il y a un problème. Ça, il faut le savoir. Mais tout le monde devrait manger de l'huile rouge. Et éviter de le faire frire, justement. Naturel, ça, c'est important. Mettant les légumes riches en fer, justement, renforce également les ongles. Donc, c'est important de manger des légumes, des fruits, bien évidemment. Et puisque nous consommons local ce matin, ça, c'est assez très riche pour pouvoir renforcer, justement, nos ongles. Ça, il faut le dire. Docteur, avant de vous laisser partir, recommandations de nos amis, téléspectateurs et téléspectrices qui nous regardent d'aujourd'hui. Voilà. Déjà, c'est vrai que ma recommandation fait état de cette journée dont nous célébrons aujourd'hui, NHD. Ça, c'est important de le dire. Il faut dire que notre foie souffre. Quand je parle du foie, je parle du foie en tant qu'organe. Voilà. Ça souffre. Déjà, c'est du côté droit. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut en prendre soin parce que c'est silencieux. C'est un organe. Il ne s'est pas là. Du côté droit de l'abdomen. Il peut nous parler. Alors, il faut prendre soin de son foie. Ça, c'est important. Il faudra le savoir parce qu'on parle de stérose non-alcoolique. Ce n'est pas seulement l'alcool. Même sans boire de l'alcool, vous pouvez endommager votre foie. Et justement, ça passe. Mme Sandra Pénienne a dit ce matin, sucre et tout, il faut l'éviter parce que dans le sucre, nous avons du gras. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut l'éviter. Il faut éviter justement les médicaments parce que nous avons cette forme d'hépatite médicamenteuse qui détruit le foie. Et les médicaments, notamment comme le paracétamol. Donc, prenez soin de votre foie. Ça, c'est important. Et ça passe par une bonne alimentation parce qu'il faut dire que l'HD, jusqu'ici, cette pathologie, n'a pas de médicaments. On ne le soigne pas. Le meilleur traitement, c'est la diète. Ça dit, c'est de bien manger. Manger sain et équilibré. Quand on pense qu'on peut manger et que pendant qu'on mange, on se soigne, c'est magnifique. Donc, fruits et légumes pour éviter, pour construire bien vos ongles et aussi pour éviter que cela se complique. Vous pouvez passer par des aliments, comme le disait notre docteur, notre consultant qui vient tous les jours ici nous éclairer. Merci encore, docteur. Merci. Au revoir. Vous passez une excellente journée. Contact du docteur. Docteur Laringemi, les numéros sont toujours disponibles au bas de l'écran. Voilà. Vous le contactez pour tous vos soucis. N'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, 699-64-57-59, le 615-92-47-91, pour entrer en contact avec le docteur Larry Stéphane Guémy.